L'idolâtrie s'oppose au plus haut degré de foi, à la recherche de la foi pure. Frères et sœurs, l'idolâtrie peut être considérée comme la sacralisation d'une chose, d'un objet, d'une divinité à qui on rend un culte, des sacrifices, on offre des offrandes et on adresse des prières. L'idolâtrie peut donc devenir l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet, et même d'une personne. Elle est couramment pratiquée chez les animistes et chez les polythéistes, chez qui la représentation des divinités est généralisée. Même si le terme revêt une connotation péjorative et devient synonyme d'égarement qui se confond désormais au paganisme, à l'athéisme, Il y a cependant une certaine forme d'idolâtrie très subtile et très dangereuse dans les religions monothéistes, particulièrement la religion judéo-chrétienne, qui serait donc, cette idolâtrie serait une forme de corruption, une forme d'impiété qui est à combattre, à combattre absolument. Et c'est le but de cette vidéo, pour essayer de ramener les uns et les autres à la réflexion. Je ne condamne personne, je mets seulement une information à la disposition de tout et chacun, et que chacun essaie d'y réfléchir sur ses voies et moyens pour l'adoration. On peut donc, par extension, on peut qualifier par extension l'idolâtrie à toute attitude ou rituelle de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Alors, les stars et consorts, moi je n'en parle plus, parce que quand on écoute la radio aujourd'hui, on dit l'idole de, l'idole de, ça devient une chose très ordinaire, à laquelle on ne prend même pas attention, ça devient une espèce de, une normalité. Ce qui, pour un croyant, devrait appeler à la réflexion. Bon, frères et sœurs, revenons à la forme subtile de l'idolâtrie, parce que cette forme subtile de l'idolâtrie se rétracte derrière le fait de prétendre de ne pas confondre l'idolâtrie avec la vénération envers ce qui est représenté par le symbole. Je reprends. L'idolâtrie subtile, ou tout au moins ceux qui ne veulent pas accepter qu'ils sont des idolâtres, ils se rétractent derrière le fait de prétendre que, de dire qu'il ne faut pas confondre l'idolâtrie avec la vénération envers ce qui représente le symbole. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites que vous êtes chrétien et que vous croyez en Dieu et que vous vénérez Dieu, et que vous vénérez Dieu maintenant à travers d'un symbole, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce que vous avez, bon, vous avez certainement mille et un objets de piété. Bon, il faut faire très attention parce que l'idolâtrie, ou bien celui qui est idolâtre prétend que lui, ce symbole, n'est que la représentation de celui à qui il croit. Bon, est-ce qu'une certaine philosophie a essayé d'accoler au terme signifiant et signifié ? C'est-à-dire que le signifiant désigne la représentation mentale du concept associé à un signe. C'est-à-dire que, comme vous ne voyez pas Dieu, vous essayez de vous associer à Dieu avec un certain signe qui tombe sous le coup d'un objet de vénération. Bon, est-ce une idole ? Bon, je mets seulement à votre disposition des informations que vous, pour que vous réfléchissiez. Bon, tandis que, dans l'autre sens, le signifiant désigne la représentation mentale de la forme et de l'aspect matériel du signe. Bon, alors, la première question qui se pose ici, c'est que, puisque personne n'a jamais vu Dieu, puisque personne n'a jamais vu Dieu, est-ce que la représentation mentale de la forme, de l'aspect de Dieu, est un objet de vénération ou bien vous êtes en train d'idolâtrer Dieu ? Bon, la question reste ouverte. La même question revient à ce que certaines philosophies appellent le signifier. Est-ce que la représentation mentale du concept associé au signe, ou alors on peut seulement se dire, bon, je crois en Dieu, il y a la Bible, il y a les Saintes Écritures, je les lis et j'essaie d'appliquer tout cela à ma vie, j'essaie de me sanctifier au lieu de s'accrocher au travers des symboles. Je dis que je ne critique personne. Je fais une vidéo pour essayer d'éclairer le recoin, ce qui peut être l'idolâtrie et ce qui ne l'est pas, parce que la différence, souvent, c'est la différence d'un brin de cheveux entre ce qui est idolâtre et ce qui est vénération. Bon, que dit donc la Bible au sujet de l'idolâtrie ? Les Saintes Écritures condamnent tant bien l'idolâtrie pure que l'idolâtrie subtile. L'idolâtrie pure comme le veau d'or, par exemple, fondu par Aaron dans l'Ancien Testament, alors que Moïse tardait de descendre de la montagne. Les Israélites se sont donc réunis près d'Aaron, le prêtre, qui était le frère de Moïse, le sacrificateur, et ils lui dirent, « Allez, fabriquons-nous un dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. » Alors, allons leur répondre, « Prenez les anneaux en or, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Donc, Aaron s'est donc fait en vous, et c'est vous qui a donc substitué le dieu d'Israël. Vous voyez ? Vous voyez quel danger ? Bon. Pendant ce temps, nous allons essayer de définir l'idolâtrie subtile qui frappe beaucoup de nos cultes avec l'interdiction de Détéronome. Je reviens toujours à l'Ancien Testament pour définir un peu l'idolâtrie subtile. Et que dit Détéronome 26.1 ? « Vous ne vous ferez pas d'idoles, et vous ne vous dresserez pas d'images taillées ou de statues. Et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays pour vous procéder devant elles, car moi je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, l'idolâtrie subtile qui est entrée dans l'Église aujourd'hui est que nous avons des icônes, nous avons des images, nous avons des statues, nous avons pas mal de choses qui sont considérées comme des objets de vénération. Je répète, je ne critique personne, mais j'appelle à votre attention ce que dit la Bible. Parce que la Bible est le livre de référence de la vie et des écrits et de l'Évangile de Jésus-Christ. Pas seulement Jésus-Christ, parce que à ça s'ajoute l'Ancien Testament, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est éternelle. Et on en reviendra sur certains sujets comme d'autres. Est-ce que les anciens, par exemple, les dix commandements, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de modifier les dix commandements ? Est-ce qu'on a ce droit ? Est-ce que c'est autant de questions auxquelles on reviendra sur ce terme de l'idolâtrie ? Donc, je disais qu'il y a l'idolâtrie pure, comme Aaron avait fait un veau d'or, alors que Dieu les avait sortis à travers le désert avec une colonne de feu lui-même. Pour un peu que Moïse a tardé sur la montagne, parce qu'il était en conseil avec Dieu, les Israélites se sont fait un veau d'or. Ça, c'est l'idolâtrie pure. Et puis, il y a l'idolâtrie subtile aujourd'hui, qui, à travers des objets de piété depuis des millénaires, ça devient quelque chose de très normal. Tout le monde en a, et puis, ce n'est pas un problème, c'est la vénération. Il faut faire très attention. Bon, on voit donc bien qu'à propos de cette idolâtrie subtile, parce que c'est le plus qui nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de veau d'or, On voit que beaucoup d'églises sont dans l'égarement quand ils se voilaient la face avec le fait de ce que nous avons expliqué tout à l'heure, le signifiant et le signifié, qui sont des représentations mentales d'un objet ou du concept. Comme on a donc dit que le signifiant était la représentation mentale de la forme et de l'aspect matériel du signe, le signe étant ainsi l'objet vénéré et le signifié désignant, comme on l'a dit, la représentation mentale du concept associé au signe, au signe étant aussi l'objet, le but final de la vénération. Donc, comme on a donc vu en Deutéronome 26, 1, il est clair que vous ne dresserez pas d'image taillée ou de statue et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays pour vous prostenir devant elle. Telle était la recommandation au fils d'Israël qui nous concerne aussi aujourd'hui parce que la parole de Dieu est éternelle. Et Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la parole, mais l'accomplir. Frères et sœurs, je disais donc que certains se réfèrent souvent au tabernacle. Beaucoup se réfèrent au tabernacle. Le tabernacle alors dans l'Ancien Testament. Or, le tabernacle, Dieu avait expliqué aux Israélites comment fabriquer une grande tente qui devait être placée au centre de leur campement puisque les Israélites n'étaient pas encore arrivés à la terre promise. Donc, ils étaient un peu, disons, un peu des nomades. Ils se déplaçaient de coup à coup et ils campaient quelque part. Et Dieu avait donc décidé qu'on construise un tabernacle dans l'Ancien Testament. Et ce tabernacle avait donc eu des directives particulières et précises comment il devrait être construit. Et ce tabernacle devrait être placé au centre de leur campement. Et cette tente devait servir donc de lieu de culte et pouvait facilement se monter et se démonter pendant les différentes étapes du voyage. A l'intérieur de cette tente, il y avait du pain frais et deux hôtels et sur lesquels les sacrifices étaient offerts. Un bougeoir à sept branches portait des bougies allumées en permanence. Dieu a aussi donné des consignes pour qu'un coffre en bois recouvert d'or soit fabriqué afin d'y conserver les tables sur lesquelles les dix commandements étaient écrits. Il fut donc appelé, cet tabernacle fut donc appelé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Donc on ne peut pas s'appuyer pour ça parce que le tabernacle, la construction et le modèle, tout était défini par Dieu avec les dimensions et tout. On ne peut pas confondre cela avec ce qui se passe aujourd'hui. parce que ceux qui, aujourd'hui, prétendent telle ou telle chose, il faudrait bien qu'ils nous donnent, peut-être pas la preuve, mais qu'ils nous disent au moins la source, comment est-ce que ce qu'ils nous présentent comme objet de vénération et consomme, comment cela les est revenu en idée. Et tant qu'il y a mille objets, dix mille objets, j'en doute bien fort. J'en doute bien fort. Il y avait un tabernacle et un seul tabernacle pour tout le peuple d'Israël. Donc, vous voyez, l'idéalâtrie, comme on l'a défini tout à l'heure déjà, est un outrage à Dieu. C'est un outrage à Dieu qui trouve sa source dans le refus de l'homme de reconnaître la souveraineté et la grandeur de Dieu. Comme le veau d'or, on refuse la souveraineté de Dieu pour construire un veau en or qui représente Dieu. Vraiment, la souveraineté et la grandeur de Dieu, créateur du ciel et de la terre, est seul vrai Dieu. Or, quand Dieu interdit de faire des représentations qui serviraient à un culte ou à la prière, comme en Exode, en Exode 24-5, où il est dit, « Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance à ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre, et tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Donc, Dieu jugera les idolâtres, et ça, c'est clair, en 1 Corinthiens 6-10, « Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux, ceux qui mettent leur espérance, leur confiance, plutôt aux hommes, non plus comme nous le voyons, en Romains 1-25. » En Romains 1-25, il est dit qu'eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, parce que Dieu a donné une vérité, Dieu a dit comment le tabernacle serait construit, Dieu avait même dit comment le temple serait construit, avec les dimensions du temple, le parvis extérieur, les portes, le sein des saints. Or, quand on change tout ça avec certains objets de revénération qui ne sont pas la parole de Dieu, et qu'on honore et sert la créature plutôt que celui qui l'a créé, celui-là qui a créé tout et qui est béni éternellement, et qui donne sa bénédiction à l'éternité, c'est un outrage, et ce n'est pas un petit péché, c'est un péché grave. Bon, frères et sœurs, il y a aussi une autre forme d'idolâtrie qui passe inaperçue, et qui consiste à élever une chose ou une personne à la première place dans notre vie, sans même qu'on s'en rende compte. Êtes-vous marié, avez-vous un copain, avez-vous une copine, ou bien avez-vous une personne qui a composé une chanson que vous aimez, et que vous élevez toutes ces choses-là avant que Dieu vienne vous dire, ça c'est une autre espèce d'idolâtrie. Donc on ne se rend même pas compte, parce qu'on pense que c'est tout à fait normal, mais c'est la vie, bon, Dieu est là, et puis moi j'aime telle ou telle chose. Je veux dire que, frères et sœurs, l'amour immodéré de certaines choses est une idolâtrie. Et c'est pourquoi Paul nous dit en Colossiens 3, 5, de faire donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, parce que cela est une idolâtrie. Parce que quand vous aimez, il y a quelque chose, que ce soit le vin, que ce soit l'habillement, que ce soit le manger, quand vous aimez ces choses au-dessus de Dieu qui donne la vie, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, frères et sœurs, tout ce qui se prend, ou tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. Je sais combien il est difficile de se débarrasser des choses qu'on nous a enseignées depuis l'enfance et qui font partie de notre patrimoine séculaire, de notre coutume séculaire. C'est difficile. On vous a enseigné depuis l'enfance que les choses sont comme ça. Et quand je viens aujourd'hui, je dis que les choses ne sont plus comme ça, vous êtes d'abord pour lutter par vous-même, parce que, déjà, une habitude, vous en êtes convaincu. Vous n'allez pas vous débarrasser. Je dis donc que ce que je dis n'est pas une vérité absolue, mais j'appelle seulement, je fais un appel à votre conscience que toutes les coutumes des hommes et toutes les coutumes païennes ne sont pas forcément les chemins de Dieu. Donc, vous me diriez donc à ce sujet, ne doit-on plus avoir ou porter avec nous des objets de vénération? Et, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'entre objets de vénération et statues et pierres taillées interdites, comme en Exode 24, en Exode 20, 4 à 5 qu'on venait de lire tout à l'heure, ou de Deutéronome 26.1, il y a une distance du brin de cheveux. Je dis, entre objets de vénération et les statues et pierres, qui sont l'objet de l'interdiction par la parole même de Dieu au peuple d'Israël, il y a une distance du brin de cheveux qui, des fois, passe inaperçue. Distance du brin de cheveux pour que nous tombions avec nos objets dans l'idolâtrie. Donc, quand vous avez des doutes sur certaines choses, soit que vous vous asseyez, ou vous vous asseyez, vous vous agénuez devant le Seigneur, vous le priez, vous demandez ça dans la prière pour qu'il vous éclaire, soit que vous vous en débarrassiez. Et si vous vous en débarrassiez, ce sera un pas vers la sanctification, un pas vers la foi, la foi profonde, la foi indéracinable, parce que désormais, vous faites confiance en Dieu, pas en un objet. Si vous hésitez à vous séparer de cet objet, si vous êtes inséparable de cet objet avert, alors c'est une forme d'idolâtrie, parce que ce n'est pas l'objet, cet objet qui vous donne la vie, c'est peut-être la confiance que vous faites à un objet qui semble faire que vous pensiez que cet objet soit important pour vous. Mais la vraie confiance, c'est la confiance qu'on met en Dieu, ce que Dieu fera de vous, parce que c'est Dieu qui vous donne la vie. Et la parole de Dieu est claire, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli parfaitement, parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Et j'en viens à cette écriture, j'en viens à cette écriture, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne veux blâmer ni corriger personne, je ne veux blâmer ni corriger qui que ce soit, mais juste faire un rappel, un appel à la vigilance, parce qu'il y a aujourd'hui un risque de banaliser et d'accepter l'idolâtrie, surtout dans certains milieux chrétiens. Je considère la Bible en dépit de tous les enseignements et doctrines comme la parole écrite et inspirée de Dieu. Donc, c'est la référence. La Bible est la référence. Le but étant de mettre en garde contre un péché qui est une abomination devant Dieu. C'est péché, c'est l'idolâtrie. Nous ne sommes pas toujours suffisamment conscients de la gravité de l'idolâtrie et beaucoup ne savent même pas qu'ils pratiquent l'idolâtrie. Que ce soit une représentation visible ou un sentiment caché dans le cœur, l'idolâtrie n'en est pas moins coupable. des gens, des fois très religieux et même très pieux, pensent et soutiennent qu'une image ou une statue n'est pas vraiment une idole, mais un simple support, un vecteur pour aider à la prière. Et que ce que l'on prie est au-delà de la représentation qu'on fait, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le signifiant et le signifié. C'est-à-dire, c'est une représentation imagée de ce que Dieu peut être. Or, pour définir l'idolâtrie, nos conceptions personnelles, religieuses ou philosophiques n'ont aucune valeur. Seules comptent ce que Dieu dit dans sa parole, écrite et inspirée, la Bible. Comme autorité souveraine et éternelle en matière de foi. Dieu seul est l'autorité souveraine et éternelle en matière de foi. Et Dieu a parlé aux hommes au travers des prophètes, au travers de Jésus-Christ. Et c'est ces paroles qui sont contenues dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et le deuxième commandement de Dieu est clair. Il n'y a que dix commandements. Et le deuxième commandement, justement, Exode 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux, en haut, et de ce qui est sur la terre, en bas, de ce qui est dans les eaux, au-dessus de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elle et tu ne les serviras point. » Donc, la Bible condamne l'idolâtrie sur plusieurs aspects et sur plusieurs formes. Et la Bible nous enseigne de fuir cette idolâtrie. « C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous dit Paul en 1 Corinthiens 10, verset 14, fuyez l'idolâtrie. » Frères et sœurs, travaillez-vous pour gagner votre vie jusqu'au point d'oublier que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et vous vous dites, « C'est parce que je travaille, je suis fort, je m'engage, c'est pour ça que j'ai mon pain quotidien. » Oubliant que c'est Dieu qui vous donne le pain quotidien. En Somme 135, on lit, « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main d'homme. » Je sais, quand vous allez travailler, vous dites, « Il faut bien que je gagne ma vie, je comprends. » Mais il faut comprendre, ne pas voir les choses de manière superficielle, il faut aller jusqu'au fond des choses. Et l'Apocalypse 9, 20 nous dit, « Et qui abondent dans le même sens. » Les autres qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répandirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'erre, de pierre et de bois. Donc, l'Apocalypse 9, 20 abonde dans le même sens que la parole du somme 135, 15. Frères et sœurs, l'excès du manger et du boire, la gloutonnerie, dont parle un corinthien, 10 au verset 7. « Qui en parlant ces termes ne devenait point idolâtre comme quelques-uns d'eux. Selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assoit pour boire et pour manger, puis il se lève pour se divertir. » Les dieux des païens et le paganisme et autres formes d'athéisme, point n'est plus de démontrer parce que là, je dirais même que ce serait l'idolâtrie pure, comme on en parle au Zé, au chapitre 11 du verset 2. Il en parle en ces termes. « Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont crucifié au bal et offert de l'encens aux idoles. » Donc, bon, ça déjà pour les païens et les paganistes, c'est normal que les chrétiens parlent de l'idolâtrie. Et la majorité d'ont outrage Dieu par des cultes mixtes. S'il y a cette idolâtrie pure, il y a aussi cette idolâtrie mixte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient en Dieu, qui pensent vraiment croire fermement en Dieu, mais qui n'abandonnent pas le culte de leurs ancêtres, leurs traditions, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que la majorité d'ont outrage Dieu par des cultes mixtes, adoraient Dieu sans abandonner les pratiques de ses ancêtres. Et en ce sens, de ces adorations mixtes, les Écritures en parlent, comme en 1 Samuel 15, verset 23, où il est dit que « La désobéissance est aussi quotable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejetera aussi. » Et en Romains, chapitre 1, verset 23, il est donc dit qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On peut citer bien plus de versets. Citons nos noms encore en 2 ou 3, et je pars en Jérémie, chapitre 1, verset 16. Jérémie, chapitre 1, verset 16, dit « Je prononcerai mes jugements contre eux, contre les idolâtres, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Et le prophète Abba Kouk, au chapitre 2, verset 18, dit « À quoi sert une pierre taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles neutres? » Je dis donc qu'on peut multiplier les versets « Outre l'outrage à Dieu et l'injustice, le mensonge, mieux le culte mensonger, un culte rendu au démon, en brûlant les encens, toutes ces choses viendront en jugement, alors même qu'elles nous écartent déjà de la miséricorde du Dieu. » Il faut y penser. Si vous avez de telles choses, sans égile, agenuez-vous devant le Seigneur et cherchez les voies et moyens de faire confiance en Dieu sans support parce que Dieu est esprit et c'est l'esprit de Dieu qui vous garde, c'est l'esprit de Dieu qui vous couvre. Ce n'est pas un objet. Et pourquoi je dis donc que la Bible est la référence par rapport au culte idolâtre que nous dénonçons? C'est parce que la Bible contient les récits de la vie et des évangiles de Jésus-Christ en dépit aussi des commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, la Torah pour ceux qui sont de religion juive. Ces récits et ces évangiles dont toutes les religions chrétiennes se réclament, toutes les religions s'inspirent et puisent la source. Sauf qu'au fil des siècles, cette source s'est trouvée corrompue de dogmes et autres croyances païennes assimilées parce qu'il a voulu que certaines religions comme le catholicisme ont voulu associer les païens à la religion chrétienne, les amener. Donc, ils ont adopté certaines des cultures païennes, par exemple, la fête de Noël qui est la fête du solstice. Cette date a été définie pas qu'elle était la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, mais elle est la date que les païens, à l'époque, au troisième siècle, fêtaient le solstice. Donc, pour les convertir au catholicisme, il a fallu qu'on assimile cette date à la fête de la naissance de Jésus-Christ. Donc, on a importé une culture païenne à la chrétiennité pour convertir. Malheureusement, deux mille ans après, que tous soient devenus chrétiens, on n'est pas revenu à la norme initiale. c'est ça qui est le drame. Donc, il y a dans cet évangile des chrétiens primitifs, il y a des coutumes qui ont été importées corrompant le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est un peu condamné dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ça, l'idolâtrie substile. Parce qu'elle est à l'intérieur même de la chrétiennité et qu'on considère comme les choses normales. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je ne me pose pas en juge. Je suis seulement en train d'éclairer que chacun juge en fonction de son degré de foi ce qu'il devrait faire et ce qu'il pense qu'il pourrait le sauver. Mais je pense que ce qu'il sauve, c'est la religion pure. Essayer d'avancer dans la sanctification en délaissant ce qui déplaît à Dieu. Parce que Dieu, quand il donne un commandement, c'est pour être suivi. Quand Dieu donne un commandement, ce n'est pas pour que le commandement soit modifié, quand il dit que ce que vous lirez sur la terre sera aussi lié dans les cieux, ne veut pas dire qu'on doit changer le commandement de Dieu parce que la parole de Dieu est éternelle. Et qu'est-ce qu'un homme pour changer maintenant le commandement de Dieu? Donc, quand on rend un culte à des personnages ou à des créatures à la place de Dieu, quand Dieu ne tient pas la première place dans notre vie, c'est une forme d'idolâtrie, pas moins que quand on aime autre chose mieux que celui qui nous donne la vie. cela est un outrage à Dieu. Un outrage, pourquoi? Parce qu'on aime mieux ce que lui, il donne que lui-même. c'est faire preuve de manque d'intelligence et même c'est une injustice par cette forme d'impiété parce qu'elle retient injustement la vérité de Dieu, la vérité sur Dieu. Il devient donc captive en changeant la gloire de Dieu. La gloire du Dieu est incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, la nature, le soleil, des divinations. Ce qui constitue un mensonge et si les gens nous regardent, nous qui disons qu'on croit en Dieu, c'est qu'on retient la vérité de Dieu captive parce que ces gens-là vont nous copier et qu'est-ce qu'ils copient? Ils copient le mensonge, ils copient la superstition dont nous contribuons par cette attitude d'adorer des vaines idoles qui ne servent à rien. Nous contribuons à ce que la parole, la vérité de Dieu ne soit pas mise en lumière. C'est une espèce de culte rendu au démon et ce culte est vain parce que Dieu seul est l'éternel et le Seigneur dit lui-même moi je suis l'alpha et l'oméga celui qui est et qui était et qui vient le tout-puissant et il a juré lui-même et de sa propre bouche par le prophète Isaïe que la parole est sortie de sa bouche en justice et ne reviendra pas que devant lui tout genou se ployera par moi toute langue jurera dit l'éternel donc le culte la superstition le culte des démons est vain peut-être que certains le font par inconscient je dis je ne blâme pas faites l'analyse de votre propre conscience et essayez de vous situer où vous êtes parce que tous ceux qui s'irritent contre l'éternel un jour viendra ils auront honte donc avec cette parole de la bouche même de Dieu par le prophète Isaïe nous savons que l'idolâtrie n'a rien à voir avec la vraie croyance et concluons avec cette invitation de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17 frères et sœurs ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou qu'elle part à l'eau fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple divin de Dieu comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple frères et sœurs tu es le temple du Saint-Esprit le temple de Dieu c'est pourquoi sortons du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai car les idoles sont des choses impures et l'idolâtrie inculte impur c'est pourquoi mes bien-aimis fuyez l'idolâtrie Paul dit je parle comme à des hommes intelligents jugez vous-même de ce que je dis la coupe de bénédiction le pain que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ puisqu'il y a un seul pain nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain alors vous quand vous allez encore vous séparer de ce corps pour aller chez les idolâtres c'est que vous vous apportez un mensonge vous pourrissez le corps du Christ Paul continue voyez les israélites selon la chair ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel que dis-je donc dit Paul que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose non dit-il nullement il dit je dis ce que je dis que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu or je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons dit Paul vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons et il conclut voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur sommes-nous plus forts que lui et et j'ajoute frères et sœurs si tu es attaché au Seigneur et si tu es attaché à tes traditions c'est bien mais le Seigneur est le seul qui donne la vie ta tradition ne te sauvera pas je ne dis pas maintenant qu'il faut désobéir aux parents ou qu'il faut délaisser les traditions du village mais il faut mettre une barrière entre ce qui est la croyance la vraie croyance la foi pure la religion pure la croyance pure la haute spiritualité qu'on recherche pour être agréable à Dieu pour par le biais de la sanctification la prière les actes d'amour et les traditions humaines qui vénèrent nos morts et tout le reste je n'en dirai pas plus je dis seulement que la lumière du Saint-Esprit vous l'éclaire et que Dieu vous bénisse ainsi soit-il pour le biais pour le biais